Bonjour à tous, je vais corriger l'exercice 3.7 en direct, vous allez voir la vidéo après. On nous donne une fonction f de x égale x au cube moins 3x. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on lui donne un nombre à la fonction f, elle met ce nombre au cube et elle retranche 3 fois le nombre. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire dans la première question. Alors, c'est la première question, voilà. Dans la première question, on doit compléter le tableau de valeurs. Si on nous donne des valeurs de x, et il faut qu'on calcule les images de chacun de ces nombres. Par exemple, ici, il faut qu'on calcule l'image de moins 2. Donc il faut qu'on mette moins 2 dans cette fonction. Eh bien, faisons-le. f de moins 2 égale... Alors, on n'oublie pas, comme c'est un nombre négatif, il va falloir se trimballer des parenthèses. Absolument. C'est super important. Le moins 2 au cube, moins 3 fois moins 2. Donc on calcule ça à la calculatrice. Donc, moins 2 puissance 3. Moins 3 fois moins 2. Voilà. Fait rentrer. Ah bah ça fait moins 2. D'accord. Donc l'image de moins 2, c'est moins 2. Ça arrive. Égale moins 2. Alors, maintenant, on va calculer l'image de moins 1,5. Donc f de moins 1,5 égale moins 1,5 au cube. Moins 3 fois moins 1,5. Je vais mettre un petit peu d'espace pour que vous voyez plus clair. Voilà. On calcule ça. Moins 1,5 au cube. Donc au cube, c'est vraiment le petit chapeau ici. 3. Moins 3 fois moins 1,5. Et là, ça fait 1,125. Hop. Alors, je pourrais continuer tous les faire comme ça, mais on va aller plus vite. On va aller dans un menu qui peut vous intéresser. Vous l'avez peut-être. Je pense que tout le monde, vous l'avez tous dans vos menus de calculatrices. Vous allez dans, donc d'abord dans menu, puis ensuite dans table. Et table, là, vous avez la possibilité d'écrire une expression en fonction du x. Et bien, on va donner l'expression de la fonction. On va donner x puissance 3, moins 3 fois x. On fait entrer. Et on va pouvoir aller chercher un tableau de valeur. Mais on va d'abord régler le tableau de valeur. On va faire en sorte que le tableau commence à moins 2, comme ici. Qu'il se termine à 2. Donc, entrer, qu'il se termine à 2. Entrer. Parce que start, c'est commencer. Et end, c'est terminer. Et step, c'est comme une marche dans un escalier. Donc, step, c'est l'étape. C'est de combien on avance à chaque fois. Là, on va avancer de 0,5 en 0,5 à chaque fois. Donc, ici, je fais 0,5. Je fais entrer. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans table. Et vous avez le tableau qui est déjà fait pour vous. Ce n'est pas la peine de taper tous les calculs. C'est déjà fait. Donc, ça, c'est une bonne astuce. Si vous arrivez à vous en rappeler, entraînez-vous à faire ça. Parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps. Quand vous avez un tableau de valeur à remplir. Donc, on n'a plus qu'à recopier les valeurs. Donc, je vais juste écrire là, dans le corrigé. Et ainsi de suite. Et là, donc, moins 1, c'est 2. Moins 0,5, c'est 1,375. Hop. 0, c'est 0. 0,5, c'est moins 1,375. Eh bien oui, en fait, c'est une fonction impaire. Enfin, bref, non. Ce n'est pas la graphe si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là. Mais on va voir qu'en fait, il y a une antisymétrie. C'est-à-dire que si ça, pour moins 0,5, c'est 1,375. Eh bien, du coup, pour 0,5, c'est moins 1,375. Ça vient de l'expression. Donc ici, on a forcément moins 2. Là, on a moins 1,125. Et là, on a 2. C'est logique. Je centre tout ça. Voilà. Je vais juste, vu que je suis en train de faire le corriger et que je vais vous distribuer en direct, je fais un petit peu de manipulation. Voilà. Maintenant, on a le tableau qui est rempli. On va pouvoir tracer la courbe représentative. Alors, on va placer les points. Donc, je vais juste fabriquer un petit point très rapidement. Ça prend juste 2 secondes. Un petit peu plus épais. En noir. Non, en rouge. On va les mettre en rouge. On va juste faire en sorte qu'il soit coupé. Et voilà. Alors. Il est vraiment pas assez épais. Ça ira. Donc, on reprend les valeurs du tableau pour placer ce premier point-là. Donc, en moins 2, son image, c'est moins 2. Donc, en moins 2, ici. Son image, c'est moins 2. Donc, on descend jusqu'à moins 2. On le place ici. Ok. Maintenant, deuxième point. En moins 1,5. Donc, c'est ici. On est en 1,125. Ça monte assez vite. Donc, 1,125, c'est entre 1 et 1,2. Donc, c'est ici. En moins 1, ensuite, on est en 2. Alors, moins 1, ça nous amène en 2, ici. Hop. En moins 0,5. Ça nous amène en 1,375. Donc, moins 0,5, c'est là. 1,375, c'est entre 1,2 et 1,4. C'est quasiment 1,4. Donc, c'est ici. N'oubliez pas, hein. Moins 0,5, c'est à mi-chemin entre 0 et moins 1. Donc, c'est vraiment ici. Et c'est pas sur une ligne verticale, c'est au milieu. Presque à 1,4 en ordonnée. On est là. En 0, on est à 0. Et on recommence. C'est... Hop. C'est... Je vous ai dit, il y a une sorte de... C'est comme un reflet dans le miroir. On refait la même forme. Donc... Moins 2 pour 1. 1,5, c'est moins 1,125. Donc, 1,5, c'est ici. Moins 1,125, c'est là. Et 2, ça nous amène à 2. Voilà. Alors, on voit la forme qui s'est dessinée, là. On va maintenant essayer de les relier. Alors, hop. C'est plus facile avec un crayon. Je vais faire ce que je peux avec l'outil que j'ai, ici. Hop. C'est comme ça. Il faut vraiment essayer de t'accompagner à la courbe. C'est pas génial, mais je vais avec ce que j'ai. Hop. 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 Voilà. Normalement, ça devrait ressembler à ça. Je vais juste faire en sorte que le trait soit un petit peu plus large. Et voilà. Voilà pour la courbe. Alors, c'est approximatif, mais ça ressemble à ça. On doit maintenant remplir les tableaux de signes et de variations pour la fonction f. Allons-y. Alors, tableaux de signes. On va commencer à... On n'a pas d'informations avant moins 2 et après moins 2. Donc, on va forcément commencer à moins 2. Et on va finir à 2. Alors, combien de fois est-ce qu'on change de signe ? Vous voyez qu'au tout début, entre moins 2 et une certaine valeur, on est en dessous, là. On est en dessous de l'axe abscisse, en fait. On est négatif au tout début, là. Donc, il se passe un truc en... En moins 1,1... Allez, pour vraiment pinailler, je vais dire moins 1,75. Mais c'est vraiment pour... Hop. Ensuite, il se passe encore autre chose à 0. Parce que là, on est positif, on est positif, on est positif. Mais à x égale 0, il se passe quelque chose. On repasse sous l'axe. Donc, on continue. Il se repasse quelque chose à... 1,7. Je pense que là-bas, c'était 1,7. C'est juste ma courbe qui est mal tracée. Donc là, c'est 1,7. C'est entre 1,6 et 1,8. Donc, la courbe repasse au-dessus. 1,7. Hop. Je vais juste scinder ça pour pouvoir travailler. Hop. Donc, en combien de parties ? 1,2,3,4. Hop. Voilà. Avec juste un petit 0 qui doit aller sur chacune. Hop. Et hop. Et hop. Vous voyez que chacune de ces valeurs-là correspond à x où la courbe passe par l'axe absi, c'est-à-dire à un moment où la fonction s'annule, où la fonction vaut 0. F de moins 1,7 est égal à 0. Regardez. Je vais chercher moins 1,7. On est là. Bon, ben, on devrait être à 0. F de 0. Ben, c'est bien égal à 0. Et F de 1,7, eh ben, on est à 0 aussi. C'est ça que ça veut dire, ces 0-là. Maintenant, la question, c'est... Hop. Et si c'est positif ou c'est négatif ? Vous voyez qu'entre moins 2 et moins 1,7... Donc là, on est entre moins 2 et moins 1,7. Donc ici, je dois mettre le signe moins. Entre moins 1,7 et 0, on est au-dessus de l'axe des abscisses, on est au-dessus de l'eau, si vous vous souvenez. Donc c'est positif. Ensuite, entre 0 et 1,7, on est négatif. Et entre 1,7 et 2, on est repositif. Pas longtemps, mais on est quand même positif. On retourne au-dessus de l'eau. Je remets tout ça, ces gens-là, un petit peu plus grands. Bon, allez, soyez un peu plus généreux. Voilà. Voilà pour le tableau de signe. Pour le tableau de variation. Alors, idem, on commence à moins 2. Et ça va jusqu'à 2. Alors, les variations. A partir de moins 2, on est croissant ou décroissant. Vous voyez que si on se déplace de la gauche vers la droite, si le scaphandrier marche au fond, ben là, il est plus en train d'escalader. Mais il est vraiment en train de monter. Il monte, il monte, il monte. Il arrête de monter à... Ah, à moins 1. Donc, au niveau des variations, il se passe un truc à moins 1. On change de variation. Ensuite, après moins 1, il descend, 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 il descend. Là, il traverse l'axe, mais on s'en fiche. Là, on est sur les variations, donc on n'a plus rien à faire qu'il se passe sur l'eau ou sous l'eau. L'important, c'est est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend. Il continue à descendre, à descendre, à descendre. Et il arrête de descendre à 1. Donc, en fait, il se passe autre chose à 1. Voilà. Et donc, maintenant, je vais juste prendre une flèche. Donc, entre moins 2 et 1, il monte. Entre moins 1 et 1, il descend, et entre 1 et 2, il monte. Et je vais rajouter les valeurs de fdx qui correspondent. Entre moins 2 et 1, il monte. Mais il monte de quelle hauteur à quelle hauteur ? Et bien, il commence à moins 2. Vous voyez, il commence à moins 2. Parce que, donc, quand x est égal à moins 2 ici, ça veut dire qu'on est ici. à quelle hauteur on est ? Et bien, on est à moins 2. Et on monte de moins 2 jusqu'à 2. Donc ici, je viens mettre 2. A 2, on redescend jusqu'à ce qu'on arrive à x égale à 1. Donc, c'est ici. On est entre là et là. Entre moins 1 et 1. Donc, entre moins 1 et 1. On est à 2, en hauteur, ici. Et on descend jusqu'à moins 2. Donc, on reprend celui-là. C'est pratique, il est déjà là. Elle est bien un petit peu trop haute. Et on remonte jusqu'à 2. Il revient là-toi. Tac. Et voilà. Bon, je n'ai pas besoin d'avoir des flèches noires. Pourquoi est-ce que lui ? Et voilà. Voilà le corrigé de l'exercice 3.7. Fait un petit peu avec les moyens du bord. Désolé. Ça va probablement être mieux fait dans les prochains jours. Les prochaines semaines, peut-être. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.